Bonjour, je remercie les organisateurs du congrès et en particulier professeur Shogo Kui de m'avoir invité à participer et je vous propose de faire un point sur l'actualité concernant les cigarettes électroniques. Avant de commencer, je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt, que ce soit avec les industries du tabac ou de la nicotine. Les cigarettes électroniques sont apparues sur le marché en Chine dans les années 2004. Il existe différents dispositifs, les uns délivrant la nicotine et d'autres non. Leurs formes et les produits, les présentations sont très variées. Elles possèdent en général un réservoir dans lequel on peut mettre du liquide contenant de la nicotine, des arômes. ou certaines cigarettes électroniques contiennent des cartouches qui sont déjà pré-remplies. L'inspiration de ce liquide provoque l'activation d'un atomiseur qui favorise la vaporisation du liquide. Liquide qui contient du propylène glycol, du glycérol végétal, c'est ce qui produit la fumée. Qu'en est-il de l'utilisation de ces dispositifs de cigarettes électroniques ? Le rapport de l'OMS 2020 nous donne certaines informations. Concernant la population générale et dans le monde, on note aux États-Unis et en Europe une prévalence d'environ 3,2% d'utilisateurs en 2018 versus 2% en 2017. Et on observe le taux le plus élevé au Royaume-Uni avec un taux de prévalence à 6,2%. Chez les jeunes entre 13 et 15 ans, le taux apparaît supérieur à celui des adultes dans 22 pays. Et entre 2008 et 2015, on observe une augmentation du taux d'utilisateurs de cigarettes électroniques contenant ou non de la nicotine chez ces jeunes. Entre 11 et 18 ans au Royaume-Uni, la consommation de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine de plus d'une semaine s'élève à 1,6% en 2019 versus 1,7% en 2018. Qu'en est-il de l'utilisation actuelle de ces dispositifs de cigarettes électroniques chez les jeunes non fumeurs de tabac ? Là, on note aux États-Unis en 2017 un taux d'utilisateurs de 0,8% versus 2,4% en 2018, donc une hausse chez les jeunes de 11-18 ans qui n'ont jamais fumé de cigarettes avant d'utiliser ces dispositifs. Et entre 2017 et 2018, en tout cas au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, on observe également une augmentation d'utilisateurs des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine de plus de 30 jours chez des jeunes non fumeurs de tabac, par ailleurs, entre 16 et 19 ans. Les questions qui se posent concernant ces cigarettes électroniques sont, pour celles qui contiennent de la nicotine, quel est le pouvoir addictif de cette nicotine contenue dans ces cigarettes électroniques ? Se pose également la question des risques de l'usage sur le long terme pour la santé, des risques pour la santé liés à l'exposition passive, mais aussi, est-ce une aide efficace à l'arrêt du tabac ? Est-ce une aide simplement pour réduire sa consommation de tabac ? Et qu'en est-il de l'utilisation des cigarettes électroniques par les jeunes ? Sur cette diapositive, je vous ai mis quelques exemples de modèles qui existent sur le marché, des modèles de cigarettes électroniques jetables, mais également le plus souvent rechargeables, que ce soit avec différentes sortes de liquides, mais aussi certaines cigarettes électroniques dans lesquelles on peut insérer directement des cartouches qui contiennent au préalable déjà ce liquide. Juste quelques mots au sujet de la cigarette électronique, la Joule. Cette cigarette électronique contient des sels de nicotine, qui possèdent un pouvoir addictogène très important, et a des taux, des concentrations importantes aussi, qui peuvent aller jusqu'à 59 mg par millilitre. Donc le pouvoir addictogène est jugé quasiment identique à celui d'une cigarette conventionnelle. Par ailleurs, cette cigarette électronique contient également du glycérol, du propylène glycol, des arômes contenant des additifs alimentaires, qui sont très variés également. Et cette cigarette électronique Joule représente une grande part du marché aux Etats-Unis en 2018, de l'ordre de 70%. Enfin, il existe également des produits hybrides, il s'agit de cigarettes électroniques, qu'on peut utiliser comme telles, ou sur lesquelles on peut également adapter du tabac chauffé. Quels sont les risques liés à l'usage de ces cigarettes électroniques pour la santé ? On s'aperçoit qu'il n'existe pas d'études liées à cet usage, que ce soit à moyen ou à long terme. L'évaluation de ces risques est très difficile car les produits sont multiples, existent à des concentrations variées. Il existe aussi une modification possible des composants liés à des températures qui peuvent varier en fonction des modèles entre 100 et 350 degrés. En cas d'usage de nicotine, de liquide contenant de la nicotine, on sait que la nicotine peut entraîner une addiction puissante. En Europe, les taux de nicotine, les concentrations sont limités à moins de 20 mg par millilitre, ce qui devrait pouvoir les limiter. Mais on observe chez les enfants des cas d'intoxication liés à la manipulation des liquides contenant de la nicotine, avec des risques aigus des 1,4 à 1,9 mg par kilo. Et le rapport de l'Organisation mondiale pour la santé précise que l'utilisation de cigarettes électroniques contenant de la nicotine entraîne des symptômes de dépendance à la nicotine. Et que ces risques et la gravité de la dépendance à la nicotine sont influencés par les caractéristiques du produit, en particulier la concentration de nicotine, la présence d'arômes et le type d'appareil et la marque. Enfin, l'intensité de la dépendance nicotinique semble quand même, d'après l'OMS, plus faible avec des cigarettes électroniques versus tabac fumé. Les risques pour la santé liés à l'usage des cigarettes électroniques pourraient également être liés aux autres produits contenus dans les liquides utilisés dans ces cigarettes électroniques, comme le propylène glycol, qui peut être toxique chez l'enfant en cas d'exposition chronique et entraîner des rhinites ou de l'asthme. Et en cas d'exposition professionnelle chez les adultes, une toux, une irritation, voire une baisse de la fonction respiratoire. Concernant les arômes, leur composition est souvent mal connue et ils contiennent souvent aussi des additifs alimentaires qui pourraient éventuellement aussi entraîner des risques pour la santé. Enfin, on retrouve également différents agents de saveurs et des colorants. Dernier point, la cigarette électronique est quelquefois détournée aussi de son usage classique de l'usage de la nicotine ou sans nicotine et utilisation de tetrahydrocannabinol, qui peut également représenter un risque pour la santé. Enfin, concernant les risques respiratoires et d'après une méta-analyse récente parue dans le BMJ, on note chez 45 000 adolescents à Hong Kong, une augmentation de la toux chronique et des mucosités. Chez 2 000 étudiants en Californie, un doublement du risque de symptômes de bronchite chronique. Chez 36 000 étudiants coréens, une augmentation du risque d'asthme. Chez 40 000 autres participants, un risque accru de dysmé, de bronchopneumopathie chronique obstructive et d'asthme. Tout ceci reste encore à confirmer ou à infirmer par rapport à l'usage sur le long terme. Concernant les risques cardiovasculaires, ceux-ci sont encore mal connus, en dehors de ceux liés à la nicotine, qui peut entraîner des problèmes de tachycardie ou d'augmentation de la pression artérielle. Donc au total, d'après l'Organisation mondiale sur la santé, qui fait une synthèse à ce sujet-là, les risques de l'usage de la cigarette électronique sont vraisemblablement inférieurs à ceux du tabac fumé. Concernant l'usage des cigarettes électroniques pendant la grossesse, l'Organisation mondiale pour la santé déclare que l'usage des cigarettes électroniques avec nicotine ou sans nicotine ne sont pas sans danger pour les femmes enceintes. On peut observer, d'après certaines études, une altération de la fonction placentaire. Il semblerait qu'il existe aussi, à court terme, voire à long terme, un risque de problèmes respiratoires chez les enfants qui ont été exposés in utero. Il existerait également un risque de dépendance à la nicotine des adolescents exposés in utero aux cigarettes électroniques contenant des liquides avec nicotine. D'après la synthèse de l'Organisation mondiale pour la santé, l'utilisation de ces systèmes électroniques de délivrance de nicotine présente des risques significatifs pour les femmes enceintes qui les utilisent, car il peut également atterrer la croissance du foetus. Toujours d'après l'OMS, l'exposition à la nicotine des enfants et des adolescents qui ont été exposés in utero peut avoir des effets néfastes durables sur le développement cérébral avec un risque de dépendance à la nicotine. Enfin, en l'état actuel des connaissances, il convient de respecter le principe de précaution et il est recommandé de déconseiller l'initiation ou la poursuite des produits de vapotage pendant la grossesse. Enfin, chez les utilisatrices de produits de vapotage, il est recommandé également de dispenser les mêmes conseils de sevrage que pour le tabagiste. En conclusion, l'Organisation mondiale pour la santé recommande de substituer complètement les cigarettes combustibles par des cigarettes électroniques pour réduire l'exposition des utilisateurs à de nombreux toxiques et cancérigènes présents dans les cigarettes combustibles. Elle précise aussi que ces appareils peuvent exploser et provoquer des brûlures et des blessures par projectile et que ce risque est considérablement accru lorsque les batteries sont de mauvaise qualité ou stockées de manière incorrecte voire modifiées par les utilisateurs. Enfin, l'exposition intentionnelle ou accidentelle à des liquides utilisés dans les cigarettes électroniques que ce soit par ingestion, contact avec les yeux ou des contacts cutanés peut entraîner des effets néfastes sur la santé parfois mortelle également chez les enfants. Qu'en est-il des risques pour la santé liés à l'exposition passive aux cigarettes électroniques ? Ceux-ci sont très très mal connus à l'heure actuelle. On sait que l'utilisation des cigarettes électroniques augmente les concentrations de particules fines, de nicotine et de certains autres composés organiques dans l'air intérieur, que cette concentration de ces substances augmente avec le nombre d'utilisateurs dans les espaces confinés et que l'exposition passive à la nicotine et aux particules est plus faible avec les cigarettes électroniques qu'avec les cigarettes combustibles, mais cependant elle est supérieure au niveau sans fumée recommandé par la Convention cadre de l'Organisation mondiale pour la santé pour la lutte anti-tabac. Les cigarettes électroniques constituent-elles une aide efficace pour l'arrêt du tabac ? Actuellement, l'efficacité n'est pas démontrée que ces cigarettes électroniques soient efficaces en tant qu'aide au sevrage comparé à l'absence de traitement ou de traitement validé. Et les preuves restent limitées que ces cigarettes électroniques peuvent être des aides efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique. Ces cigarettes électroniques sont-elles une aide pour réduire la consommation ? Alors là aussi, on note qu'il y a une absence de bénéfices pour la santé de simplement réduire le nombre de cigarettes fumées. Il s'agit d'une fausse sécurité pour le fumeur qui, en fumant moins, pense moins s'intoxiquer. On appelle ces fumeurs des vapeaux fumeurs. Or, l'objectif pour avoir des bénéfices pour la santé reste l'arrêt complet du tabac fumé. Alors, pourquoi est-il nécessaire de recommander un arrêt complet de la consommation de tabac ? Car on sait, d'après certaines études, que les risques pour la santé perdurent, même avec une cigarette par jour. Concernant le risque cardiovasculaire, d'après une étude dont j'ai mis la référence sur la diapositive, dès une cigarette par jour, le risque cardiovasculaire augmente par rapport à un non-fumeur. Par rapport au risque infarctus, il augmente de plus de 48 % chez les hommes et plus de 57 % chez les femmes. Et pour les accidents vasculaires cérébraux, c'est encore plus de 25 % chez les hommes et plus de 31 % chez les femmes dès une cigarette fumée par jour. Concernant le risque cancer du poumon, on sait que l'élément déterminant, le critère essentiel est la durée d'exposition au tabagisme. Donc, dès une cigarette par jour aussi, on augmente le risque de cancer du poumon et que quand la dose est double, on multiplie par 2. Et quand la durée est double, la durée d'exposition, on multiplie ce risque par 20. Donc, tout ceci en raison du phénomène de compensation. En effet, le fumeur, lorsqu'il réduit le nombre de cigarettes, a tendance à aller fumer différemment pour obtenir sa dose de nicotine et éviter d'être en manque. Donc, du coup, l'intoxication tabagique reste encore importante en cas de réduction de consommation. Enfin, concernant l'usage des cigarettes électroniques par les jeunes, il reste encore beaucoup d'interrogations. Est-ce que favorise-t-elle l'initiation au tabagisme chez les jeunes n'ayant jamais fumé ? Les données actuelles ne permettent pas de l'affirmer. Les arômes présents dans les liquides qu'on peut mettre dans les cigarettes électroniques et qui sont souvent attrayants pour les jeunes, comme des arômes de fraises, de bonbons, de fruits, ont-ils une influence sur la consommation des jeunes ? On sait que, d'après certaines études, ces arômes représentent la principale motivation pour l'utilisation. Entraîne-t-elle un risque de dépendance nicotinique ? On sait que la dépendance à la nicotine est puissante et dépend de la quantité de nicotine administrée, de la vitesse d'administration et de la composition chimique. En cas de sel de nicotine, l'addiction est d'autant plus puissante. Et on sait également que les jeunes sont la cible de l'industrie du tabac et qu'elles profitent encore de faire de la publicité des liquides de cigarettes électroniques, des publicités très attrayantes et qui ciblent en particulier les jeunes. Tout ceci justifie l'interdiction de vente aux mineurs et l'interdiction de toute publicité pour ces produits. Concernant les lieux de vente de ces cigarettes électroniques, la question principale qui se pose c'est plutôt la nicotine, mais pas tellement la cigarette électronique en soi. Celle-ci est vendue actuellement par des petits commerçants, des vendeurs indépendants dont l'avenir est fragile. Les produits vendus sont souvent de qualité pas satisfaisante en l'absence de réglementation. L'objectif de ces commerçants est de rendre un maximum de sujets dépendants en promouvant la réduction de risque. En France, elles sont également vendues par les buralistes qui malheureusement ne respectent pas les lois d'interdiction de vente aux mineurs et d'interdiction de publicité sur les lieux de vente. Enfin, les pharmacies pourraient être un lieu de vente réglementé puisqu'elles vendent déjà d'autres produits de psychoactifs comme les opiacés, des antalgiques. Elles respectent les législations et les pharmacies ont des compétences pour donner des conseils par rapport à la dépendance à la nicotinique et son traitement. Pour résumer, ces cigarettes électroniques qui provoquent une vaporisation sans combustion, mais il existe quand même une pyrolyse qui peut être toxique. Ces cigarettes électroniques ont un pouvoir addictif pour certaines proches de la cigarette classique en raison de la quantité cumulée de nicotine inhalée qui est parfois majeure. Les risques sanitaires semblent vraisemblablement inférieurs à celles de la cigarette. Par contre, les réductions des dommages ne sont pas quantifiées et ils sont efficaces seulement s'il y a un arrêt complet du tabac fumé est obtenu. Plus de 50% des consommateurs quotidiens de cigarettes électroniques sont ce qu'on appelle également des vapos fumeurs. Donc, ils réduisent simplement leur consommation de tabac et ceci n'est pas suffisant pour avoir des bénéfices pour la santé. Il n'existe actuellement pas de preuves scientifiques formelles d'efficacité de l'usage de ces cigarettes électroniques pour obtenir un arrêt du tabac fumé. Il existe également un risque environnemental majeur et l'objectif sanitaire reste un arrêt complet des tabacs fumés échauffés puis dans un second temps un arrêt également du vapotage. En conclusion, cigarette électronique pour les fumeurs de tabac, l'objectif doit être zéro tabac fumé. Les risques semblent moindres pour la santé liés à l'usage des cigarettes électroniques mais l'efficacité pour obtenir un sevrage complet reste à confirmer. Par contre, en cas de vapotage et de fumage de quelques cigarettes par jour, le risque pour la santé demeure. Concernant la cigarette électronique et les jeunes, ceux-ci restent une cible de l'industrie du tabac importante. Les risques d'initiation à la nicotine et d'installation de la dépendance existent. Enfin, la cigarette électronique et la société, il existe vraisemblablement un risque lié au vapotage passif dans les lieux clos et le risque d'arrêt de la dénormalisation du comportement aussi existe pour ce comportement qui peut encore être valorisé par l'usage de ces cigarettes électroniques. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toutes questions. et je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada